bonjour au peuple congolais vous savez que vous savez que vous avez traversé l'élection présidentielle, l'élection législative qui veut dire il faut élire le député national et puis l'élection législative qui veut dire il faut lire le député provincial. Alors vous savez dans tous ces trois scrutins, l'élection présidentielle est majeure pour l'avenir de la nation. On commence d'abord par l'élection présidentielle. L'élection présidentielle est la lumière pour l'avenir pendant cinq ans. L'élection présidentielle est la lumière pour l'avenir pendant cinq ans. sécurité de la nation. Alors l'élection présidentielle, l'élection est caractérisée, forme un gouvernement pour l'avenir pendant cinq ans. C'est très important à savoir. Ici, on ne parle pas d'un président d'un parti politique mais nous parlons d'un président 80 millions d'habitants. Donc ce n'est pas de la blague. Deuxième élection, élection législative. C'est très important aussi. Pourquoi ? Parce que l'élection législative permet de lire des députés et ces députés là vont voter des lois. ça veut dire que l'élection et les présidents du président dy instinctive du président 民nya à la dynamique, Fashion w contribuable quand le président est élu il a toujours voté le député pour le majoritaire et permettre de voter la loi où il y a la majorité parce qu'il est impossible pour un président le mécanisme pour changer parce qu'il y a quatre diverses pour se poser la réforme très important maintenant l'élection législative l'élection est plutôt provinciale ou élu des députés provinciaux c'est très important pourquoi ? parce qu'il y a deux catégories majeures dans les élections provinciales un les députés qui sont élus dans la province ils sont élus qui permettent d'élus sénateurs dans le Congo que nous avons 26 provinces aujourd'hui et parmi toutes ces 26 provinces au moment où je vous parle les alli ne sont pas prises par la Kabylie le FECC donc disons la vérité que non sur les 26 provinces 24 provinces les alli ont porté et pas la Kabylie qui veut dire ce qui est le qui va voter le Sénateur on vous dirait que le FECC de Kabylie a contrôlé le Sénat de 71 à 75 même à 80% il y a 4 il y a Sénat et pour permettre le président le Sénat on est à cause de la deuxième personnalité de la République en cas d'empêchement du chef de l'État ou de ce ou quoi que ce soit c'est lui qui est le président de la République on a dit première des choses deuxième des choses il ne faut pas oublier dans le Sénat on a voté le Loi en ensemble national le Loi est en vigueur et le Sénat le Sénat est souvent approuvé alors ce qui est le Kabylie vous allez déjà parce que nous avons plus de 350 députés qui ont fait le Sénat plus on a contrôlé le Sénat donc qui veut dire chaque loi on a voté le Loi en ensemble national tant que vous on a voté le Sénat on a contrôlé le Panambo on a adopté le Sénat il n'y aura pas de discussion parce que il y a la majorité le risque c'est quoi le risque c'est que si ces gens-là parce que ils ont eu le raisonnement on n'a pas voté on n'essaie pas les revisions s'ils ont besoin de modifier la constitution disons demain ils vont le faire et ils ont eu l'empêchement on est le Kaki cette fois-ci ils ont eu le Kaki parce que il va contrôler les deux chambres on est allé première des choses troisième des choses peuples congolais il faut y avoir la élection il y a la députée provinciale il y a la députée la députée la députée nous avons 26 provinces or selon le Kabylie contrôle les 24 provinces qui veut dire sur 26 ce qui est opposé les 8 chances parce qu'on a deux provinces et Kabila a contrôlé 24 provinces sur 26 allez-y imaginez et calcule quelle catastrophe alors maintenant nous avons vu le président de la république à l'ère actuelle qui est Félix ce qui est dit provisoirement a eu plus de 7 millions et quelques de voix avec la plateforme cash suivi de Martin Faillou qui a obtenu plus de 6 millions et quelques de voix et le troisième c'est le fait ceci comment c'est fait-il dans l'élection présidentielle les congolais ont réfléchi pour un changement il y a président de la république et ont voté massivement pour l'opposition mais comme en élection législative les congolais ont bandé leurs yeux donc ça dit c'est plus qu'on a mis sur la banque pour contrôler parlement pour contrôler le sénat c'est imaginable c'est vraiment incompréhensible les congolais qui ont fait le choix de l'opposition que ce soit Fahiru que ce soit Félix et que ces mêmes congolais pour l'élection de l'initiative ils ont choisi le camp de FEC c'est ça des questions qu'on se pose qu'est-ce qui s'est passé parmi ces élections voilà le pourquoi les gens ont fait le calcul raison que non c'est-à-dire c'est comme si la cabine avait perdu toute légitimité mais à travers ces élections nous venons encore une seule fois si on acceptait et puis si cette cour constitutionnelle adoptait le processus électoral je vous assure on a légitimé encore le pouvoir de Kabila pendant 5 ans la légitimée qui leur manquait il y a aux yeux et aux vies de tout le monde il y a 5 ans la légitimité on vous dit ce que nous avons vu au Kabila Basali ils ont compris des cartes si on est forcé de faire passer Chagari ils ont fait des négociations Benji Félix Pessier Présidence et moi on parle de Félix est allé dans l'hôtel Béatrice et l'ingite moutou à Koutananae qu'est-ce qu'ils font avec lui on ne sait pas mais ce sont des choses à réfléchir Peple Kongolais van dekoboza koulananae Deuxième de chose Soki bat toazakoye batte Ba depite ba outu konbona ba outu konbimisa Awa Sa se pa ba pouni bangota Nous avons des informations sur na kati aseni ba ebisimisoké nanga la wile ko souba na ye ko tambola na ye a zali contrôlé par la Kabilé et tous ces députés ba outu konbona ba zala ki nomme vous allez vous je vais vous donner un exemple remarquez quand la bato bachana makele lelibanda ba zui nde koliezer ba zui daniel saf ba zui mike mouke ba zui papa molier ba zui na 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 consoeur nabishowana kristel ba koti si ba na kata par alema les rwandais ils sont des calquils que vous ne pouvez pas comprendre ba zui batouana ba koti si ba mouna parlema pourquoi ba koti ba mouna parlema parce qu'il veut le faire taire la ba au parlema balingite ba mouma kontine koloba parce que parler dans la rue et parler au parlema c'est deux choses différentes tozo lelibanda mais tango kontine parlema et koma kam kam sushu exemple zakarie abdaye koloba nanko betta banko finbu nanko betta nanko betta finbu nanko betta parlema tibima mouna biska betta finbu a betta yamote donc le bruit de la rue et le bruit la katiya yaya 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 des choses différentes voilà le pourquoi ben ben dit ben de konab suana va journaliste va conti si ben gokouna pour le faire taire ça ce n'est pas une élection on vient de donner à la la kabylie et 5 ans yaya makabish kakabou so qui tondini élection voilà les enjeux premier enjeux peuple congolais pour l'élection présidentielle je vais vous dire une chose selon on nous dit le contrat signé entre félix tisekedi et la kabylie le oui accord de kabila et félix et la présidence est exercée de nouveau conformément à la constitution c'est-à-dire le pouvoir politique est avec celui qui contrôle le parlement et le sénat donc président c'est sénat parlement deux au parlement la coalition disposera de 350 députés soit plus de 3 cinquièmes donc même 4 cinquièmes assez pour adopter la constitution pas possible aujourd'hui qui n'ont une possibilité à changer de constitution ils peuvent le faire demain parce qu'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale plus la majorité au sénat 3 le VCC obtiendra la grande majorité des sièges du sénat contenu de l'annonce faite hier par sa grande victoire des élections provinciales pour laquelle ils n'avaient même pas encore commencé la compilation compilation salamité maintenant c'est un résultat par USB 4 cela signifie que le FCC et donc le sénateur Kabila en tant qu'ancien président peut assumer les fonctions du président du sénat ce qui a la deuxième position dans le pays du point de vie protocolaire 5 Kabila continue de contrôler les dispositifs sécurité le contrat minier la diplomatie qui veut dire le président actuel au Asali lui si on ne conteste pas on conteste plutôt pas ces élections c'est Kabila qui contrôle l'armée et ma guerre est parce que tout forme et rébellion est créée par Joseph Kabila est aussi la t'es parce que le président n'a de confiance ni de l'armée ni de sécurité ni même de la police voilà les dangers où est à courir 6 Kabila continue de contrôler de contrôler la cour consonnette où Félix peut être invalidé à tout moment à raison de la fraude avec son diplôme aussi qui est force à côté de diplôme à la 5 point au talibas de diplomatie parce que la diplomatie c'est ce qui fait aussi que le pays respecte et quand le chef de l'état contrôle ces choses là facilité pour la mino de deux quand il contrôle le minier ça veut dire que la richesse du pays est la maboc la donc le chef de l'état qui n'occupera pas le palais présidentiel mais la résidence officielle de l'actuel premier ministre tchibala et huitième Félix occupera bien de sa salle vis-à-vis de la population et la communauté internationale pour la conclusion Kabila garde non simplement le pouvoir il arrive à la consolider et même à renforcer et se met dans une position où il peut prendre à tout moment et assez facilement aussi formellement la présidence probablement après un nouveau changement constitutionnel car il suffit que la cour constitutionnelle constate un empêchement définitif pour Félix de séger du plomb et après le président du sénat le remplacera par intérim articles 75 et 76 de la constitution dans un premier temps donc en cas de la cour peut valider et après le collez on va et on va dossier un diplôme donc on valider peu Félix ce qui dit Kabila étant président Sénat a zongeli bo kondi là on ne sait pas on est tenté de voir mais le problème c'est c'est il y a I de PES voilà c'est faut rendre hommage au président Kabila bon ça c'est ton on va dire quoi c'est ça la réalité de la politique congolaise mais mon point de vie c'est quoi dans ma Kambouana mais la Kabila a bon 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 ça c'est irréglittable et les gens ne comprennent plus qu'est ce qui se passe dans la tête de l'opposition congolaise Kabila Kabila a congolaise c'est grave c'est grave mais le problème encore si aujourd'hui c'est c'est responsable donc Il n'y a pas d'acquisition de Kabila aux arts sanguinaires, la même chose qu'on acquisera. Le 36 ans de l'IDPES vous l'avez sacrifié. L'IDPES qui criait état de droit, donc l'état de droit a dit qu'on n'accepte pas le pouvoir pour le pouvoir. Mais vraiment, il n'y a pas. Donc le 36 ans a dit état de droit et démocratie à l'IDPES, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. On va acquiser le régime de Félix. On ne va plus voir Kabila parce que Kabila ne sera pas là. Vous voyez ? C'est grave, peuple congolais. Deuxième chose. Nous avons quelque chose ici. Les Rwandais sont tous les jours. On a des risques que ça. On a dit qu'il y a des papiers. On se dit comme hier. Le Rwanda cherche à annexer le Kivu. Si le Rwanda n'a jamais accepté les frontières tracées par les colonisateurs, c'est que ces terres ne sont pas suffisantes pour nourrir une population croissante. Et il y a longtemps que les pasteurs Tutsi, mais aussi des paysans Hutus, se sont installés par vagues successives dans les pays voisins. Notamment sur les rives occidentales de Lac-Albert, Etroir, Kivu et Tanganyika dans tout l'est du Zahir. Donc aujourd'hui, République Démocratique du Congo. Dans l'est provincial oriental, Nord, Kivu, Sud, Kivu et Katanga. Et il y a longtemps également que pour résoudre cette question existentielle, est née chez le Tutsi et leurs cousins, les Ima, l'idée d'une république volcane, d'un Tutsiland, d'une Shuaïli république. Une idée parfois dissimulée derrière celle d'une libération régionale. Cette volonté expansionniste de dirigeants rwandais n'est pas propre à seul Tutsi. Le Hutu, quand ils étaient au pouvoir en 1960 et 1934, regardait également vers le terre de l'ouest. Après d'autres, Yuéry, Mousséveni et Paul Gagame portent au milieu des années 1960 ce projet qui est là où une des causes de l'impossible paix dans l'est de la NDC et partant dans tous les pays. Au début des années 1960, on comptait entre 300 000 et 400 000 Rwanda, littéralement ceux qui viennent du Rwanda au Congo, dont ils partent seulement dans le territoire auto-zali-koloba. Le risque aussi est là. Ce n'est pas le Rwanda parce qu'il n'y a pas le territoire. Il n'y a pas le Rwanda. Alors, voilà un peu, on n'y a pas le Koloba. Mais pendant la clôture, on n'y a pas le peuple Congolais, on a besoin d'aller en photo avec Christian Mwando Timba. Christian Mwando Timba, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Mwando Timba, nous devons... Lui, il connaît Félix, il sait que c'est un homme honnête, tout ça, on doit oublier, on peut passer. Christian Mwando Timba. Donc, ce qui est en train de faire, c'est Félix, ça c'est toi et Félix. Mais ce qui est contre Félix, c'est-à-dire, ce qui est contre les mensonges, c'est la vérité des yeux. Donc, ce qui est en train d'avoir une opinion personnelle, c'est bien de les cacher là où vous êtes, Christian Mwando Timba. Ici, nous parlons de l'avenir de la nation, on ne parle pas d'un individu, et personne n'est contre Félix. Donc, il faut qu'on garde à nous. Parce que nous, nous sommes à Koloba, nous sommes à Koloba, nous sommes à Koloba, parce que vous faites partie de sa plateforme. Nous sommes à Koloba, nous sommes à Koloba, nous sommes à Koloba. Nous sommes à Koloba, on a du respect pour vous, mais vous devez quand même réfléchir à Koloba. Ça, ce n'est pas l'avenir de Félix, mais c'est l'avenir de la nation. En tout cas, je vais temporiser, parce qu'il y a des raisons qui nous disent pour le risque demain, mais je pense que nous sommes à Koloba, on ne peut vous accuser. Donc, ce qui nous a besoin dans ma relation particulière, gardez vos relations particulières. Ici, on ne parle pas d'une rancune ou bien d'un problème contre Félix. On va nous faire tout le monde. Comme nous, nous sommes à Koloba. Il y a cinq ans, nous sommes à Koloba, 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 nous sommes à Koloba. Nous sommes à Koloba, à Koloba, qui va souffrir trop. Maintenant, nous sommes à Koloba, nous essayons de tout le monde de la souffrance de Koloba aussi. Le problème est de réfléchir quand même. Réfléchissez à Koloba. Nous avons aussi à Koloba pour un premier temps, mais si nous amenons à Koloba on va revenir. donc voilà un peu au Koloba, peuple condolé, les voix sont demandées et je vous ai écouté ma voix. Vous voyez que presque toute la communauté, la sadek, tout ce sont les comptages à la fois. Ceux qui sont alliés au fait de gagner son élection, on va acclamer. Mais dans tous les cas, ceux qui sont alliés, on va revoir encore les choses à zéro. Parce qu'on ne peut pas accepter le massonge. On n'a pas eu ça à l'abîchon. Voilà où on a les gens qui sont à l'abîchon. Donc comprenez que les enjeux sont graves. Donc tout ce qui est à l'abîchon, c'est qu'il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Ici, les Congolais, je dois vous dire, vous devez se mettre debout contre tout esprit tribal. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo tribal contre Balouba, il faut qu'il n'y a pas eu. Je ne sais pas si vous avez vu l'esprit de l'ennemi contre Balouba, il faut qu'il n'y a pas eu. Il y a eu l'esprit de l'ennemi contre Balouba, il faut qu'il n'y a pas eu. Il faut qu'il n'y a pas eu. Ici, on ne parle pas d'une tribune. On parle, n'est-ce pas, d'une tribune. Donc on parle, n'est-ce pas, du président de la république qui fait quelque chose au époque-là, n'est-ce pas, comme la m'ocamopine. Donc, tout le bon tribalisme, c'est qu'il n'y a pas eu. Il y a eu l'esprit de l'ennemi contre Balouba, tribalisme, c'est un combo exacte. Et puis, tout à cause de la vidéo, le tribalisme, il faut que nous sommes un et nous resterons unis jusqu'à la fin de ce pays, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là. Mais, tu souhaites que non, tu as un changement pour qu'il n'y a pas d'autre jour pour qu'il n'y a pas eu. Voilà ce que c'est mon message. Et, courage toujours à Martin Fayoulou. Dans ma démarche, nous, ce pays, il y a des marches. Et puis, il y a des marches. En Washington, il y a des marches vendredi. Dans Bruxelles, il y a des marches mercredi. Dans le Canada, il y a des marches. Je crois, il y a des marches. Dans l'Orlande, il y a des marches dans le Canada, puis vendredi. Donc, il y a des marches partout, partout, pour qu'on conteste. Et là, il y a des marches. Comment vous pouvez imaginer que non, que tu vas voter en opposition, que tu vas voter dans la législative, que tu vas voter dans la province, que tu vas voter dans la cabine. C'est vraiment inadmissible. Nous, on ne peut pas accepter de telles élections pour leur donner encore cinq ans de matabis. Non ! Non ! La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ingheta, Ingheta, Ingheta.